à la mosquée centrale de Mouma Sunita à Ouagadougou, la FIB s'entretient avec l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Bonsoir. Télé Al-Gouda, la chaîne de la guidonze. Le président du conseil supérieur de la communication, Abdoulaziza Bamogo, a effectué la prière de vendredi 5 à mai à la mosquée Sunita de Ouagadougou, une occasion pour le patron de la communication de demander aux imams d'aider son département en orientant les discours religieux pour le bien national. Je voudrais, avec l'autorisation de l'imam, vous saluer, remercier l'ensemble des autorités du mouvement Sunita pour l'invitation et l'accueil qui m'a été réservé aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le serment de l'imam. J'ai noté avec une très grande attention quelque chose qu'il a dit. Si nous voulons que le Burkina Faso soit bien, ça dépend de nous. Si nous voulons aussi qu'il soit mal, ça dépend aussi de nous. Ça dépend de ce que nous allons faire. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, ce sur quoi nous voudrons que des autorités comme l'imam et l'ensemble des imams de la communauté puissent nous aider, c'est de pouvoir conseiller l'ensemble de nos compatriotes sur la façon d'intervenir dans les médias et sur les réseaux sociaux. Notre pays traverse des moments très difficiles et cette situation-là veut que chacun de nous parle avec responsabilité. Certaines choses, si on les dit, peuvent créer beaucoup plus de difficultés. Alors que d'autres choses, si on les dit aujourd'hui, ça peut nous aider à être plus forts ensemble pour pouvoir sortir de cette situation difficile. Je pense que dans le fond du message de l'imam, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est sur ce terrain aussi que nous sommes au niveau du Conseil supérieur de la communication et nous voulons que nos imams nous aident dans cette tâche-là pour conseiller, pour sensibiliser nos compatriotes afin que quand on va parler sur la radio ou sur Internet, on se demande ce que je vais dire là. Est-ce que ça va aider le pays ? Si ça va aider le pays, il faut le faire. Mais si on se demande ce que je vais dire, est-ce que ça ne va pas envoyer beaucoup d'autres problèmes ? Si c'est le cas, il faut laisser tomber. Parce que chacun de nous veut que le pays s'en sorte. Et je voudrais qu'avec l'appui et l'accompagnement de nos imams, nous puissions aider notre pays à sortir de cette phase difficile-là, qu'à la nous y aide. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina a réussi en audience ce dimanche, cette semaine, la Fédération des associations islamiques du Burkina. L'occasion a été donnée à la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FIB, de remercier de vivre l'Arabie Saoudite qui a aidé à évacuer des Burkinais de l'enfer soudanais, occasionnée par les factions des forces d'appui rapides et l'armée soudanaise. Les leaders religieux de la Fédération des associations islamiques du Burkina et FIB ont été reçus en audience par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Fahad Aldoussari. La délégation conduite par le président de la Fédération était présente pour deux raisons. La première en lien avec la dernière célébration de fête musulmane. Nous venons de finir le ramadan. Nous sommes venus d'abord transmettre nos salutations au Eid al-Fetr à l'excellence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. L'autre objet de cette rencontre est en lien avec la crise au Soudan. Après le fonctionnaire international Burkina Bay, Abdoulaye Ouedraogo, c'est la FIB qui remercie l'Arabie Saoudite. Grâce aux opérations d'évacuation du royaume, plus de 5000 personnes d'une centaine de nationalités ont pu quitter les quotidiens troubles de Khartoum pour regagner leur pays. C'est nécessaire en tant qu'effetaire des musulmans de venir transmettre nos remerciements au roi de tout ce qu'il a fait pour le monde entier. Remettre une lettre de remerciement à l'ambassadeur pour qu'il transmette nos remerciements au roi du roi Salman d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien Fahad al-Dossary précise que les évacuations se font surtout par la mer. Les premiers avions déployés ayant été attaqués dans les combats entre les forces loyales au généraux Abdel Fattah al-Bourad et Amdam Daglo. C'est deux à l'origine de la crise soudanaise déclenchée le 15 avril dernier. Bilan selon le ministère en charge de la santé du pays, plus de 500 morts et plus de 4000. La première institution de microfinance 100% islamique a ouvert ses portes le samedi 6 mai à Ouagadougou. La cérémonie a vu la participation du ministre des Financiers et des autorités religieuses. Suivez le reportage d'Abdoul Asmani Bandi. Une question essentielle et existentielle. Si bien que des apports de produits nouveaux ne peuvent être qu'appréciés à sa juste valeur, Islamic Finance Group a respecté toute la réglementation pour aboutir à cette inauguration aujourd'hui. dont nous ne pouvons qu'accompagner et dire que nous comptons sur cette institution qui sert de pionnière dans le domaine de la finance islamique au Burkina, qu'elle puisse véritablement impacter et impulser la création d'autres institutions de microfinance, notamment la finance islamique, qui viendra diversifier la gamme de produits financiers offerts au Burkina B. Nous apprécions fortement les efforts qui ont été fournis et nous voyons le sérieux qu'il y a derrière cette activité avec toutes ces possibilités pour d'autres institutions qui vont venir s'installer. Être premier, on doit être fier d'être premier, mais on ne doit pas être fier d'être seul. Donc aujourd'hui, nous invitons IFG à faire en sorte de pouvoir faire émerger d'autres institutions de microfinance islamique pour le bonheur de... ...et qui ont voulu mettre en place cette structure pour répondre à cette offre d'une partie de la population qui ne trouve pas forcément leur compte dans les institutions financières existantes. Il y en a également qui en trouvent, mais qui veulent également diversifier. Et l'Islamic Financial Group vient avec des produits innovants pour permettre à la population burkinabée, qu'ils soient musulmans ou pas, de pouvoir bénéficier. Si vous voyez, même si on prend au niveau des membres, des actionnaires, des IFG, il y a plus de 20% qui ne sont pas des musulmans pour qu'on puisse terminer la création de l'IFG. Ce qui prouve que l'IFG n'est pas une affaire seulement des musulmans. Et en plus de cela, les produits que nous offrons s'adressent à tous les burkinabés, sans exception ni de religion ni de classe socio-économique. Donc nous appelons tous les burkinabés. Et les produits que nous mettais à la disposition, comme on l'a dit rapidement, sont de façon globale. La finance islamique est une finance qui partage le risque avec son client, qui associe son risque, qui associe le risque dans tout le processus de financement, de sorte que lorsque le client ne s'en sort pas, la banque ne pourra pas avoir quelque chose. Ce qui fait que la banque, c'est une banque active, une banque qui accompagne régulièrement. Trois axes, ça veut dire que nous intervenons au côté, ce qu'on appelle antérieur, en ex-ante, avant la validation des projets, ou bien des produits, des compagnies marketing comme ça. Puis il y a un volet qui concerne le parcours, ça veut dire au fur et à mesure, s'il y a des cas qui nécessitent l'avis du comité, donc on intervient. Et par la suite, le troisième volet concerne le poste, le postérieur. Ça veut dire après la réalisation du projet, soit des produits. Donc on vient de faire un petit peu l'audit sur le travail. Donc Asignali, Asignali d'abord que la microfinance, c'était la finance islamique, et commençait d'abord par la microfinance. En 1963, à l'expérience de Mitz Ramar en Égypte, c'était d'abord la microfinance. Puis, dans les années 70, il y avait l'apparition des banques, des grandes banques, la Banque islamique de développement, Banque de beuille islamique, et les opérateurs de chaque foule, etc. Donc maintenant, on vient de refaire la chose, c'est-à-dire comment... L'article a été agréé par arrêté numéro 2022-237, MFP, SG, DGTCP, DTSFD du 20 juin 2022. Le cabinet d'audit, conseil et multiservices, Al-Joudi, a ouvert à ses portes, ses samedi ou six mains, à Ouagadougou. Une cérémonie organisée pour la circonstance a eu lieu au siège 6 à la Padua. Suivez le reportage d'Abdoul Halim Zongo. C'est un institut qui est né en vue d'assainir les anomalies liées à la comptabilité. Voilà, donc, comme prestation, nous avons les audits dans les entreprises, tels qu'audits institutionnels, audits comptables et audits fiscales. Il y a aussi les conseils, les conseils liés à la fiscalité également. Donc, nous dispensons également des conseils envers les comptables de différentes entreprises. Voilà, donc, également, nous faisons ici des formations. Des formations, connaissent des formations qui seront en tout cas bénéfiques à la population et à l'ensemble du monde professionnel. Également, la structure va également faire comme prestation de l'écrutement. Voilà, l'écrutement des agents au profit des entreprises intéressées. Également, comme l'activité de l'entreprise, c'est les consultations en finances islamiques, surtout. Voilà, nous insistons sur ça parce que les gens ne connaissent pas trop. Voilà, ils en parlent aussi moins. Ils en parlent moins. Donc, nous faisons également des consultations sur la finance islamique et internationale. Voilà. En plus de ça, nous avons essayé d'ajouter des activités. Voilà, qui seront en tout cas, Je leur ai dit, tu vas essayer d'épauler en attendant la structure. Comme c'est une usurie de structure, il n'y a pas encore de clients. Donc, pour vivre en attendant les clients, nous avons essayé d'ajouter des transferts de monnaie, des transferts d'argent, des transferts d'argent tels que les move money, orange money. En attendant, il y a plein de cabinets. Il y a même des cabinets d'expertise comptable. Mais notre structure, c'est un cabinet d'assistance. Voilà, c'est un cabinet d'assistance d'abord. Donc, sinon, il y en a des cabinets qui sont des cabinets d'audit, de comptable, d'expertise comptable, tout ça. Voilà, mais la différence avec nous, c'est que nous avons ajouté, comme vous l'avez dit, la planète islamique. Ça se demande la différence entre ce cabinet qui existe déjà dans le terrain. Tout d'abord, je tiens à demander à Allah de mettre la baraka dans son initiative. C'est une très bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, comme on le sait bien, les jeunes finissent à l'université. Souvent, avoir du travail, c'est difficile. Et lui, en tant que jeune, qui est sorti de l'université il n'y a pas longtemps, qui a pris l'initiative de créer cette entreprise, déjà, c'est quelque chose à saluer. Donc, c'est un plus pour le Burkina Faso. C'est un plus pour les entreprises. Et avec le nouveau, les services qu'ils proposent, on s'est dit qu'Inchallah, ça pourra profiter aux entreprises en les aidant à assainir la gestion, en les aidant à réduire les pertes et en les aidant à prospérer. Donc, c'est une initiative à saluer. Le but de la réconquête de l'intégrité du territoire, Burkina Faso, nous envoie dans le centre nord, où une centaine de terroristes ont été neutralisés vers Burzanga et Kongosie. Suivez. Centre nord, dans la zone de Minima. Une centaine de terroristes venus du nord ont été suivis, jusque dans cette zone, proche de Burzanga et Kongosie. Leur intention probable, attaquer une de ces localités. S'abritant de la pluie sous ces grands arbres, ils seront foudroyés par les vecteurs aériens, avec leurs moyens. Au centre-est, une bande de terroristes ont détourné deux citernes d'essence pour leur ravitaillement sur leur base, dans la forêt de Kankamogoré ce week-end. Ils ont été traités net sur place par les vecteurs aériens, confitant du produit inflammable pour brûler toute la position. Plusieurs autres frappes aériennes ont eu lieu dans plusieurs zones et des combats au sol ont opposé les forces du mal aux unités combattantes. Toujours au centre-est, une cinquantaine de terroristes venus voler du bétail ont été traquées et neutralisées par les vecteurs aériens dans la zone de Yaktibo. Les opérations se poursuivent. Le premier ministre apollinaire Joachim Tchelma de Tambela effectue une visite de travail et d'amitié au Venezuela. Cette visite du chef du gouvernement burkinabé au Venezuela vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'exploitation des ressources minières, l'enseignement des bases et supérieures. La visite s'inscrit également dans la dynamique enclenchée par les autorités de la transition en termes de diversification des partenaires. Dans une demande adressée au président du conseil d'orientation de l'autorité supérieure des contrôles d'État et de la lutte contre la corruption, Philippa Nérénion informe son départ de la tête de l'institution nommée le 13 janvier 2022. Le désormais ex-contrôleur général d'État avait dans son visage plusieurs institutions pour la réalisation de dits et contrôles-là. Il réjouit son nouveau poste de conseiller à l'UMOA pour d'autres missions. Dernier élément de cette édition des équipements militaires ont défilé dans les rues de Moscou ce 9 mai 2023, considéré comme étant jour de la victoire du matériel militaire lourd pour exposer la puissance militaire de la Russie et intimider les adversaires. C'est tout pour cette page d'information sur TV Al-Houda, la chaîne de la guidance et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada